L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les principaux financeurs de l'ESS et notamment dans l'agriculture urbaine et de définir les leviers essentiels pour obtenir des fonds en effet selon sa structure il existe différents moyens d'obtenir des financements que vous soyez une association une entreprise à statut commercial même une coopérative nous allons ici nous concentrer principalement sur le secteur associatif qui rappelons le concerne à la fois 80% de l'économie sociale et solidaire mais également une grande partie du secteur de l'agriculture urbaine nous pouvons distinguer deux types d'apports financiers qui vont venir abonder vos fonds propres ces fonds propres sont indispensables à la pérennité de votre structure ils peuvent être constitués de bénéfices liés à la vente de produits ou de services ainsi que d'apport de tiers dans le cas de bénéfices associatifs il existe deux cas de figure si les bénéfices sont importants l'association risque de devoir être fiscalisé en revanche si les bénéfices sont négligeables l'association peut rester non fiscalisé concernant les apports de tiers nous pouvons distinguer d'une part les subventions publiques elles peuvent émaner de l'état des collectivités territoriales ou même des institutions européennes elles sont généralement non remboursable au niveau des collectivités vous pourrez par exemple répondre à des appels à projets de la région que ce soit sur le ss l'emploi l'insertion ou encore l'éducation à l'environnement mais également des appels à projets des départements des agglomérations des communes ou des villes il y a également l'ademe agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur la thématique de la gestion des déchets de la préservation des sols de l'économie circulaire ou encore de la lutte contre le gaspillage alimentaire la bpi des programmes d'investissement d'avenir les agences de l'eau ou encore des aides plus spécifiques au secteur agricole telles que la dj a dotation jeune agriculteur ou les aides relevant des minimis agricoles peut également être utile les aides filières comme les aides régionales agricoles les aides au développement de projets en zone urbaine et périurbaine les aides déconcentrées de l'état spécifiques à certains secteurs de l'ESS comme le programme départemental d'insertion propre à l'insertion ou les fonds de revitalisation et enfin les programmes européens comme le fse le fonds social européen fédère fédère erasmus plus ou encore horizon 2020 en second lieu les il est possible de faire appel aux mécénats privés il y a par exemple les fondations d'entreprises de l'économie sociale et solidaire telles que la fondation crédit coopératif la fondation massif ou encore la fondation du groupe up mais également des fondations de grandes entreprises telles que nature et découvertes carrefour ou encore le fonds de biocop en dernier lieu on retrouve au sein de mécénat privé la fondation de france et toutes les fondations sous egide qui sont plus de 800 comme schneider électrique adeco rajat etc qu'elles soient publiques ou privées les subventions peuvent être de deux ordres des subventions d'investissement qui seront plutôt enregistré au bilan avec des possibilités d'amortissement et les subventions d'exploitation qui seront plutôt au compte de résultats une troisième piste qui peut s'avérer intéressante surtout si vous avez agrégé autour de vous une forte communauté est le financement participatif ou crowdfunding pour cela vous pouvez faire appel à des plateformes spécialisées telles que hello asso et bubilton pour le ss ou encore mimosa ou bluebeez pour l'agriculture vous pouvez aussi passer par des plateformes plus généralistes telles que kiss kiss bank bank ou ulule les plateformes spécialisées auront l'avantage de vous apporter un public plus captif mais plus restreint alors que les plateformes généralistes vous apporteront un public beaucoup plus large et moins ciblé un autre levier particulièrement intéressant en face d'amorçage de votre projet est le fonds de confiance de france active en effet celui ci permet de financer le salaire d'un porteur de projet s'il est associé à un autre cofinancement enfin d'autres outils peuvent être utilisés permettant ainsi de fournir un apport en quasi fonds propres ou en dette il s'agit notamment des prêts à taux zéro comme le contrat d'apport associatif de france active ou le prêt amber dont peuvent bénéficier les lauréats du réseau entreprendre des apports associatifs avec droits de reprise des prêts participatifs des prêts donneurs ou encore des crédits à court et moyen terme enfin les cartographies de la vise comme celle ci sont particulièrement utiles pour distinguer les différentes formes de financement notamment liées à la maturité de votre structure dans ce schéma vous pouvez donc voir les différents types de financement possible selon si vous êtes en phase d'émergence en phase de consolidation ou de changement d'échelle vous pouvez également voir la différence entre les apports en fonds propres les apports en quasi fonds propres ou encore les prêts